... Chers et chers collègues, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre campus. Nous espérons que vous aurez un petit peu de temps après les déjeuners, de me visiter. Nous avons quelques bâtiments d'architectes et des espaces verts qui sont assez évoluiques. Mais je pense que vous avez remarqué que notre programme sera très riche, dense, et nous comptons sur les présidents de séance pour veiller au temps. En effet, ce serait dommage de raccourcir les moments de convivialité qui sont des moments de rencontre et peut-être aussi de nouveaux projets. Je crois que c'est très très important. Alors, vous avez sans doute aussi vu dans notre programme que non seulement nous allons beaucoup travailler, mais nous aurons des temps de détente, des moments culturels à la fin de chaque journée. Aujourd'hui, ce sera un moment littéraire avec une présentation d'écrivains de l'Ollipo qui ont travaillé autour du thème de l'évolution. et cette petite intervention de quelques écrivains durera une vingtaine de minutes et elle a été organisée par l'action culturelle de l'université Gustave Eiffel. Elle sera présentée par Virginie Tahar, qui est une grande spécialiste de l'Ollipo. Et nous terminerons par un cocktail. De la même façon, demain, nous aurons à la fin de la journée un nouveau moment culturel qui sera musical. Parmi les membres de l'UEF, il y a en effet un enseignant-chercheur qui est aussi un musicien. Il est déjà présent dans la salle et nous offrira ce petit moment musical. Et comme vous le savez, nous terminerons ensuite la journée à Paris. Enfin, le troisième jour, ce sera le jour de l'Assemblée Générale. Mais nous aurons aussi, à la fin de la matinée, après le déjeuner, plutôt l'après-midi, un grand moment culturel avec une visite du musée de la préhistoire organisé par les soins du département. Musée de la préhistoire qui se trouve à Nemou. Et comme vous le savez, nous partirons en bus du campus. Voilà quelques informations. Toute l'équipe reste présente, bien sûr, pour répondre à vos questions pendant toute la durée du Congrès. Et j'ajouterai seulement, pour terminer, et avant de passer la parole au président de l'université, que ce Congrès a été préparé, bien sûr, par un comité d'organisation scientifique, mais aussi par tout un comité d'organisation sur le plan de la logistique. et je remercie en particulier le cabinet de la présidence. Plusieurs collègues du cabinet de la présidence sont présentes ce matin et elles ont beaucoup contribué à la réussite de ce Congrès. Alors, bien sûr, ce Congrès, par ailleurs, n'aurait pas été possible sans le soutien de plusieurs institutions qui sont représentées ce matin. et je vais bien sûr céder la parole tout de suite d'abord au président de l'université, Gilles Roussel. Merci beaucoup, Gilles Roussel. Donc, monsieur l'administrateur de l'Institut de l'Université de France, madame la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, conseiller départemental de l'enseignement des Marnes, monsieur le conseiller délégué à l'enseignement supérieur et à la rocheur de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, chers et chers collègues, chers partenaires, je suis vraiment... Ça ne marche pas, il y a un truc à voir. Ah, c'est pour l'avancée, pour qu'on voit les qui interviennent. Donc, je suis vraiment ravi d'ouvrir ce colloque de l'IUF, ce congrès de l'IUF que nous attendons depuis trop longtemps puisque, à cause du Covid, nous avons été amenés à reporter d'année en année l'organisation de ce colloque. Donc, ça nous a permis, enfin, principalement, aux organisateurs, aux comités d'organisation d'avoir un programme très fourni et de très grande qualité. Et, bon, voilà. Enfin, ce congrès nous permet d'être présents aujourd'hui ensemble pour un colloque de très grande qualité. Je suis également très fier que ce soit l'Université Gustave Eiffel qui, malgré sa jeunesse, soit la première université d'Ile-de-France à accueillir ce congrès. Donc, au-delà du prestige de l'institution, l'IUF est vraiment très important pour nos établissements, nos universités. En effet, l'IUF apporte un réel soutien aux chercheurs et chercheuses de nos établissements qui se concrétisent par du temps et des financements qui permettent aux jeunes et moins jeunes enseignants et enseignantes chercheuses de développer leurs projets de recherche grâce à l'IUF junior ou senior. À chaque étape de la carrière, l'IUF soutient nos personnels enseignants-chercheurs et c'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir l'IUF dans nos murs. Sur ce congrès, le thème choisi est l'évolution. C'est un thème extrêmement transversal et vous aurez la chance d'entendre des intervenants de très grande qualité, des chercheuses, des chercheuses de très haut niveau dans l'IUF, mais aussi des personnalités du monde scientifique et culturel en provenance des diverses régions et pas uniquement d'Île-de-France. Et je veux remercier sincèrement l'ensemble des conférenciers d'avoir répondu présent pour cet événement. À l'universitique, vous savez, nous croyons fortement en dialogue entre les disciplines. Je suis ravi que le colloque ait cette transversalité. Ce dialogue entre les disciplines nous permet de répondre aux enjeux de demain. Et il nous semble qu'effectivement, les thématiques que nous essayons de porter au niveau de l'université, du staff Eiffel, les villes, les mobilités et l'accompagnement des transitions ont réellement besoin de ce dialogue entre les disciplines. Notre labellisation excite sur ces thématiques dans le cadre des initiatives d'excellence du PIA est la preuve de notre expertise dans ces domaines. Vous êtes ici sur le campus de Marne-la-Vallée, de l'université, mais il faut aussi souligner que l'université que vous avez faite est présente sur tous les thématiques. C'est une université nationale multisite. Ainsi, nous sommes présents à Lyon, à Nantes, à Lille, à Versailles, à Saint-Laurent-de-Provence ou à Marseille, mais également à Paris. Je vais être très court et donc pour terminer, je veux saluer les collectivités qui nous ont soutenues pour ce congrès et le font régulièrement, pas uniquement pour ce congrès. Donc merci à vous, en particulier au Conseil départemental de Seine-et-Marne et la présence de Mme Bolsérini où j'ai oublié est la preuve de ce soutien. La communauté et l'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne et M. Gérard Reude qui sont des soutiens également indéfectibles. Et enfin, la ville de Paris qui est l'une de nos tutelles et Mme Lemardelet, adjointe en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ouvrira le cocktail ce soir. Je veux aussi remercier bien sûr l'IUF et Olivier Oudier, le comité scientifique, les organisateurs et le comité d'organisation sans qu'il n'y ait rien n'aurait été possible et en particulier Gisèle Céjinger de l'université et Julien Diboli-Vaudet qui ont été vraiment à la manœuvre et qui seront à l'organisation régulière de ces journées. Merci à eux, merci aussi à l'ensemble des personnels de l'université qui ont contribué à l'organisation matérielle de ces journées. Donc je vous souhaite d'excellents travaux pendant ces trois journées et je passe tout de suite la parole à Olivier Oudier, administrateur de l'Institut Universitaire de France. Merci. Merci, monsieur le président. L'université est une très belle communauté, un réseau d'excellence que j'ai le privilège d'administrer depuis cinq ans. C'est une exception de voie que vous vous rendez compte à la fin de la fin. On est exténués à la fin du mandat. J'ai néanmoins absolument tenu être là ce matin pour vous accueillir pour remercier l'université Gustave Eiffel et son président d'avoir soutenu l'organisation de son colombe avec J. Roussel lorsqu'il était président de la CPU donc aujourd'hui France Université. Nous avons tenu dès le début du mandat ce qui est des relations étroites entre les présidents et chefs d'établissement et l'UF car c'est un sublime dispositif comme vous l'avez dit mais encore faut-il qu'il soit bien accueilli dans les établissements et que les je veux dire privilèges mais en tout cas les avantages que procure l'UF puissent bien être concrétisés dans les faits. Je voudrais aussi remercier les deux organisateurs Gisèle Saint-Ger et Julien de Yvonnet en effet c'est un colloque qui a été programmé depuis fort longtemps mais c'est très heureux de l'avoir aujourd'hui avec un programme scientifique aussi prestigieux. En cinq ans nous avons organisé j'ai fait le compte avant de venir une douzaine de colloques auxquels s'ajoutent les cérémonies d'installation et de promotion à Paris qui se sont tenues soit au Collège de France soit dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne soit qu'être complies dans l'amphi mais en cours des académies. Alors sur le thème de l'évolution je vais d'abord vous parler en quelques mots en tant que scientifique la réaction que ça évoque dans mon propre cerveau et j'espère que ça trouvera écho dans les vôtres et ensuite vous dire quand même quelques mots sur l'évolution de l'UF ces cinq dernières années. Alors en tant que scientifique je suis spécialiste du développement de l'intelligence chez l'enfant en combinant la psychologie expérimentale donc scientifique et la biologie même qui a les technologies d'imagerie cérébrale fonctionnelle et anatomique et j'ai toujours eu comme souci enfin défi en mission de ne pas mettre une seule fois les individus adultes ou enfants dans l'IRM qui sont volontaires je le précise pour observer le fonctionnement de leur cerveau mais d'emblée j'ai voulu les y faire entrer plusieurs fois pourquoi ? parce qu'entre T1 et T2 par exemple il y avait un apprentissage on testait une pédagogie une nouvelle pédagogie expérimentale et on pouvait ainsi observer l'évolution ou une micro-évolution des réseaux de Renault sous l'effet d'un apprentissage donc sous l'effet de l'environnement de la culture et en particulier de l'école donc l'évolution en psychologie il y a un psychologue qui interviendra dans notre programme j'ai remarqué Patrick Lemaire l'évolution c'est ce qu'on peut appeler une micro-genèse un temps court de quelques millisecondes ou dizaines de secondes que l'on peut mesurer en psychologie expérimentale jusqu'à quelques minutes quelques heures voire quelques semaines mois d'un apprentissage mais traditionnellement il y a trois échelles de temps en psychologie on va appeler les poupées russes la plus petite c'est la micro-genèse ce que l'on observe réellement durant ces temps courts que je viens d'évoquer mais ces micro-genèses s'emboîtent toujours dans l'ontogenèse le temps du développement de la naissance à l'âge adulte que les neuroscientifiques comme Jean-Pierre Changeux appellent l'ontogenèse neurale ou neuronale que les psychologues en complément appellent l'ontogenèse cognitive donc sur une vingtaine d'années mais le tout s'abrique évidemment dans une échelle de temps beaucoup plus grande la phylogenèse qui est celle de l'évolution du vivant de l'évolution des espèces que de grands scientifiques puis font la marque Darwin et les néo-darwiniens ont étudié modélisé et donc en psychologie ce sont toujours ces trois échelles de temps envoîtées micro-genèse ontogenèse phylogenèse qu'on a à l'esprit parce que lorsqu'on observe les algorithmes du cerveau ce sont toujours des algorithmes qui permettent l'adaptation de l'individu à la situation à la tâche mais certains de ces algorithmes sont sans doute très très anciens dans le cerveau et sont en quelque sorte des algorithmes darwiniens néo-darwiniens qui ont permis aux individus via leur cerveau les cerveaux au fil de la sélection naturelle les mieux équipés pour s'adapter à l'environnement notamment chez l'homme le cortex préfrontal à l'avant du cerveau qui permet de faire des hypothèses d'inhiber les conduites inadaptées de réfléchir et tout cela sans boîte voilà micro-jeunesse ontogenèse philogenèse je pense que vous y reviendrez sous d'autres aspects sachez aussi que ce développement de l'intelligence à travers des micro-jeunesses tant qu'ontogenèse que l'on observe les psychologues du développement d'aujourd'hui ne considèrent pas qu'il est incrémental pas stade par stade comme l'est l'école ou comme l'est en général votre conception ou celle du grand public de ce qu'est le développement de l'intelligence ce n'est pas la montée d'un escalier le développement de l'intelligence est vraiment dynamique et non linéaire avec des progrès fulgurants des hauts mais aussi des bas des régressions et c'est cela qu'on essaie de comprendre dans l'évolution du cerveau au cours de l'ontogenèse qui quelquefois entre en accord avec l'école mais qui quelquefois n'est pas en accord avec l'école son organisation ses pédagogies c'est là qu'on peut innover quant à l'évolution de l'UEF je voulais vous dire qu'en 5 ans on a observé je le dis en 2-3 jours une édition chiffrée pour ne pas être trop long nous sommes passés de 110 chaires annuelles à 200 chaires annuelles cette année 100 chaires seniors et 100 chaires seniors dorénavant avec des nouveaux profils de médiation scientifique et d'innovation tout en préservant ce projet absolument de nous toutes les chaires dites fondamentales ou classiques que l'on a dans le cadre des seniors doublés je m'étais engagé lors de la toute première assemblée générale à Lyon il y a 5 ans à doubler le nombre de seniors parce qu'il y avait un taux de succès de 12% ce qui n'était pas acceptable 88% de malheureux par an alors que beaucoup de candidats à l'UEF sont très bons parce qu'il y a déjà une forme d'auto-censure donc on a doublé le nombre de seniors on y a encore ajouté 20 nouvelles chaires avec ces profils très contemporains d'innovation vers la société vers l'entreprise vers les collectivités ou de médiation scientifique le partage de l'esprit et de la méthode scientifique avec les citoyens on sait combien c'est important et notamment depuis la crise Covid à laquelle a fait allusion le président autre chiffre nous avons doublé la compensation pédagogique et ça c'est en lien direct les universités puisque de fait l'UEF offre du temps aux enseignants-chercheurs qui n'ont plus qu'un tiers de services pour rester au contact des étudiants mais évidemment ça peut notamment dans des petites universités ou de taille moyenne déstabiliser l'équipe pédagogique donc on avait également fait cette remarque au début de mon mandat on a doublé la compensation pédagogique en l'alignant sur une délégation du CNRS et la conférence est prise en université de l'époque jusqu'au CEL c'est le vice-président qui m'avait dit monsieur l'administrateur vous ne devez pas tout financer depuis l'autonomie des universités et donc à partir de cette somme doublée venant du ministère au niveau national les établissements peuvent co-financer des postes d'ATER pour suppléer pendant 5 ans au déficit pédagogique qui serait entraîné par une élection à l'UEF je voulais aussi vous dire on en reparlera en l'ingé que le budget de l'UEF en raison de toutes ces nouveautés a doublé et passé d'environ 15 millions d'euros annuels à 30 millions d'euros annuels les chiffres sont importants surtout qu'il y a des scientifiques parmi nous et je crois que ces chiffres vous révèlent quand même une évolution certaine de l'UEF qui consolide qui pérennise l'institution qui a maintenant 30 ans ou plus que 30 ans qui la pérennise dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche français où les juniors ou seniors de l'île à Villeneuve ici actifs ou honoraires sont évidemment des acteurs majeurs de premier plan nous sommes également très attachés à la féminisation de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est pourquoi nous avons durant chaque jury je perçois l'un des présidents des jurys soit de cette année soit des années précédentes un objectif de genre de manière à ce qu'au moins le taux de succès corresponde au taux de soumission des femmes et donc c'est une préoccupation constante qui vous le verrez à l'âge et l'équilibre est tout à fait atteint pour les juniors il ne l'est pas encore pour les seniors ça suit l'évolution générale de la société bien sûr mais nous y nous y travaillons ardemment je vous signale aussi ce livre que le président ou celle ne connaissait pas donc peut-être que quelques-uns d'entre vous ne le connaissent pas encore publié chez Flammarion qui s'appelle le jour où le déclin il a tout changé pour les 30 ans de l'UEF avec 10 témoignages 5 hommes 5 femmes 5 de sciences humaines et sociales 5 de sciences naturelles et médicales ce que l'UEF couvre toutes les disciplines de l'université et de la recherche française et c'est très autobiographique mais pour le grand public et cela raconte l'histoire de ces UEF et en quoi l'UEF leur a permis de faire un bon en quoi l'UEF était un tremplin vers des programmes européens pour certains vers la médaille FIX qui disent que sans l'UEF ils n'auraient sans doute pas obtenu la médaille FIX les mathématiciens ou d'autres disent la même chose pour les prix Nobel de physique qui disent sans l'UEF à un moment donné de ma carrière je n'aurais sans doute pas peu à peu pu me diriger vers un prix Nobel ce n'est pas une obligation pour tout le monde mais ça donne une éducation de l'effet bénéfique que produit à coup sûr l'UEF moi même junior et senior en horaire de l'UEF j'ai pu réaliser ces travaux évoqués tout à l'heure sur l'évolution psychologique mentale de l'enfant grâce à l'imagerie cérébrale ce qui nécessite de l'interdisciplinarité de refaire une formation nouvelle en biologie que n'avait pas un psychologue tout ce qui a demandé du temps pour réaliser des projets ambitieux c'est l'UEF qui m'a permis de le faire et de réaliser en France les toutes premières recherches d'imagerie cérébrale fonctionnelle chez l'enfant d'âge pré-scolaire c'est-à-dire de maternelle et primaire vous imaginez ce que cela peut représenter comme temps énergique le travail avec des médecins des biologistes des informaticiens etc. l'UEF c'est ça et les dix témoignages qui sont dans ce livre le rébellent donc nous vous en apporterons peut-être quelques-uns pour vous permettre de les consulter et nous en distribuons chaque année lors de la cérémonie d'installation des lauréats dans le grand ancien théâtre et cette cérémonie aura lieu donc à l'automne prochain sous la présidence de mon ou ma successeur je vous souhaite un excellent concret de très bons travaux et on se retrouve pour les IEF uniquement puisque c'est une assemblée générale jeudi en fin de matinée vers 11h je crois 11h30 donc merci aux organes acteurs merci au président et très bons travaux à vous Applaudissements 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 M. le président de l'université du St-LFL cher Gilles Roussel M. le représentant de l'UEF M. le président suite duquel j'aurais beaucoup de mal à être aussi pertinente. Je n'en excuse pas avance. Messieurs les représentants de la communauté d'agglomération, mesdames et messieurs les chercheurs, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de pouvoir participer à l'ouverture de ce congrès. Premier congrès, comme l'a dit Gilles-le-Roussel, en Ile-de-France, organisé sur une université qui est une université de notre territoire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je me permettrais de citer un tout petit peu la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne qui est historiquement un département jeune, administrativement parlant, mais ancien par son histoire et par sa culture. Melun, qui est notre vieille préfecture, a été pendant un temps sur les rangs de devenir capitale de notre pays. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Seine-et-Marne, on identifie beaucoup plus le Disney. Donc c'est vrai que c'est un département qui a connu une évolution assez phénoménale. Le département de Seine-et-Marne que je représente aujourd'hui, et au sein duquel notre président, Jean-François Palicci, m'a confié la délégation à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, a effectivement une démarche très volontariste de participer activement à l'implantation et au développement de la recherche sur le territoire de la Seine-et-Marne. Alors, on travaille pour se faire sur l'attractivité du département et on essaie également de contribuer de manière très volontariste au rééquilibrage de l'offre des formations sur l'Est francilien. Nous sommes fiers d'accueillir sur notre département des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, renommées en France et à l'étranger, des universités, des grandes écoles, des instituts de recherche, des centres de formation et des laboratoires de pointe, tous travaillant ensemble pour faire avancer la science de manière générale et plus particulièrement les sciences de la vie, les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et sociales. C'est pourquoi nous avons assez récemment conclu des partenariats avec les universités de Paris-Est-Cretel et Gustave-Feld, partenariats qui eux aussi sont évolutifs dans la mesure où nous essayons de toujours être dans une démarche facilitatrice pour nous adapter aux orientations que prennent ces universités. Évolutifs car ensemble nous avons décidé de nous tourner vers les entreprises en favorisant la collaboration entre nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche et au monde de l'industrie, car la formation qualifiante, la recherche et l'innovation sont les moteurs de l'attractivité de notre département, sont le moteur de la création d'emplois et du développement économique local qui sont le fondement de nos missions territoriales. Départements, universités, monde économique, ensemble, nous oeuvrons en équipe pour préparer nos jeunes au défi de l'avenir et leur offrir les conditions de réussite de leur projet. L'ensemble des conseillers départementaux de Seine-et-Main se réjouit donc que l'IUF organise pour la première fois ce congrès en Ile-de-France. Et je remercie donc les équipes de l'UGE et de l'IUF, et en particulier Mme Célinger, pour la très belle organisation. J'ai pu suivre à quel point c'était complexe et difficile, mais le résultat est là. Et je vous souhaite donc de pouvoir passer un très agréable congrès durant ces trois jours. et je vous invite à aller jusqu'au bout de l'aventure en visitant effectivement le musée de la préhistoire de Nemours, où vous aurez l'occasion d'échanger avec certains de mes collègues. Excellent colloque à vous et très bonne journée. Merci. Monsieur le Président de notre université, cher Gilles, Monsieur l'administrateur de l'Institut universitaire de France, Madame la Vice-présidente du département de Seine-et-Main, Mesdames et Messieurs les universitaires, Mesdames, Messieurs, En excusant tout d'abord M. Guillaume Lelay-Felzin, le Président de notre agonération Paris-Valée de la Marne, qui m'a demandé de le représenter ce matin, je veux vous dire combien nous sommes heureux, non seulement heureux mais aussi fiers, d'accueillir ici, au sein de notre belle université Gustave-Felzin, dans notre territoire, votre prestigieux colloque annuel que nous avons bien entendu décider, sans doute modestement, mais de soutenir. Notre agonération se trouve toujours aux côtés de notre université, tant nous sommes conscients de ce qu'elle accomplit et des évolutions. Tiens, j'ai dit évolution. qu'elle produit dans son sein et sur notre territoire. J'aimerais aussi de me retrouver aux côtés du département pour partager le même engagement. Et je crois qu'effectivement, le soutien du département, agonération, est quelque chose d'assez essentiel. Je voudrais peut-être un mot, je n'avais pas prévu, sur la question du monde économique. Nous sommes ici dans un colloque scientifique. Je ne vous parlerai donc pas des politiques d'accompagnement, techniques ou d'aménagement que nous réalisons en tant qu'agglomération sur ce campus. Mais vous savez toutes et tous que cela a de l'importance. Surtout dans le contexte de l'arrivée du Grand Paris Express, à quelques minutes d'ici, et qui, l'en tout en part, provoquera là aussi une grande évolution pour notre université et la cité des cartes. Au-delà des politiques de formation, évidemment essentielles pour les élus, notre agonération est très attentive. Alors, du coup, je vais peut-être dire à trois missions, à trois autres missions, au-delà de ces formations, qui nous paraissent tout à fait essentielles pour l'université et le monde académique. Je veux parler de l'appui aux politiques publiques et de la diffusion des savoirs. La diffusion des savoirs. Nous savons tous combien les outils numériques, les réseaux sociaux et autres médias ont démultiplié les soucis du savoir, mais aussi du non-savoir scientifique, des fake news, du refus des preuves scientifiques et des études documentées. Évolution, là aussi, des comportements de concitoyeux qui ne peuvent qu'interroger les responsables des politiques publiques, qui, n'est-ce pas, doivent aussi s'appuyer sur les avancées scientifiques et techniques, sociales et humaines, que vous produisez. Pas seules, bien sûr, car les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous avons développé l'université et notre agglomération, une fabrique des savoirs, dont la mission principale est la diffusion de ces savoirs auprès de nos concitoyens, en utilisant tous les vecteurs possibles dont nous disposons, je pense en particulier aux médiathèques, dont vous n'ignorez pas, là aussi, une forte évolution est en cours, puisque le modèle des médiathèques d'il y a 30, 20, 30 ans doit être effectivement réinventé. Alors, il reste beaucoup à faire, donc si parmi vous, les enseignants-chercheurs ont des idées pour produire ces savoirs et mieux les diffuser, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le deuxième élément, l'appui aux politiques publiques. Nos universités sont riches de talents, d'expertises qui, de mon point de vue, ne sont pas assez sollicitées par tous les acteurs publics et en particulier les collectivités locales. Et pourtant, les enjeux auxquels les élus ont à faire face sont nombreux et ont besoin d'une approche scientifique d'excellence. Puisque l'excellence de l'université qui vous accueille est la construction des villes de demain, chacun peut imaginer combien les contributions de leurs recherches pourraient, seront utiles lorsque nous définirons, lorsque nous définissons nos actions sur ces thèmes. Bien sûr, nous avons commencé à travailler ensemble. Mais il reste encore de belles évolutions à faire pour que chacun se comprenne mieux. Nous sommes prêts à amplifier le rôle des chercheurs pour définir nos actions. Je sais que les chercheurs sont prêts aussi. Vous avez choisi pour votre colloque le thème de l'évolution. Dans la rousse, on fait regarder la définition, la définition, le passage progressiste d'un État à l'autre. J'avoue que ça m'a laissé un peu, ça m'a un peu interrogé, tant il m'apparaît de temps en temps que ces évolutions sont plutôt en rupture et pas simplement progressives. Cela m'a rappelé mes cours de philosophie sur Hegel, mais c'est loin, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Le développement économique, bien sûr, Madame la vice-présidente, et d'ailleurs, ça me permet de dire que sur notre territoire, nous avons maintenant une technopole depuis un an, qui fait-on l'anniversaire de l'année cet après-midi. Nous sommes French Tech et évidemment, toutes les relations entre l'université et le monde économique doivent être encore développées, ce à quoi, avec des cartes développement et innovation, mais avec évidemment l'université, la chambre de commerce, et à Marne, notre agglomération, nous en voyons. En tout cas, le bon de votre colloque a cette force de l'interdisciplinarité, source infinie d'innovation. Alors, je vous souhaite un très bon et un très fort de vos colloques. Bienvenue sur notre université, Gustave Eiffel, bienvenue à Paris-Vallée de la Marne, bienvenue en Célément. Applaudissements Sous-titrage ST' 501